... Strasbourg 16e accueille Nantes 11e. Si le Racing est toujours en quête de sa première victoire, les Canaris l'ont acquise lors de la dernière journée face à Toulouse. Les Strasbourgeois sortent d'une défaite 1-0 à Auxerre et vont devoir retrouver l'efficacité offensive. La fougue des hommes de Julien Stéphan, entrevue la saison dernière, n'est plus de mise actuellement. L'effet de surprise s'est estompé également peut-être. Le public de la Meno répond en tout cas, toujours présent. Le placement également des supporters Nantais ici en Alsace. Antoine Comboiré qui avait débuté sa carrière d'entraîneur en 2003-2005 avec Strasbourg. Première situation pour les Canaris avec l'intervention de Matzels. Les Nantais qui combinent et qui se procurent des belles occasions avec cette frappe intéressante de Denis Sapia. Et Matzels toujours vigilant. Strasbourg qui était bousculé en ce début de rencontre par les Nantais et qui va pourtant ouvrir le score à la 28e. Persic qui vient juste d'entrer en jeu à la place du capitaine Dimitri Lienard, blessé. Persic adresse un ballon somptueux, téléguidé sur la tête d'Abib Diallo. Ça fait 1-0 pour le Racing Club de Strasbourg. L'attaquant sénégalais ne laisse aucune chance à Alban Laffont. C'est le deuxième but depuis le début du championnat pour Abib Diallo. Strasbourg métamorphosé après cette ouverture du score qui pousse avec une situation chaude. Et Alban Laffont tout heureux de pouvoir récupérer ce ballon. Manquait de puissance pour Abib Diallo. 1-0 à la pause pour Strasbourg qui n'a remporté que deux matchs sur ces six derniers à la méno. Cette saison c'est une défaite face à Monaco en ouverture puis un nul contre Reims. Julien Stéphan aimerait voir ses hommes s'échapper parce que oui il y a une équipe de Nantes qui s'enhardit au fil des minutes dans cette deuxième période et Matzels qui multiplie les parades. Mais l'intervention au premier poteau pour le gardien belge. A noter ce soir la centième en Ligue 1 Uber Eats pour Ludovic Blas avec les Canaries. Elle a trois centièmes en Ligue 1 Uber Eats pour Sébastien Corcia. Strasbourg recule dangereusement et va se faire punir à la 85ème. Superbe enchaînement de l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed. Deuxième but en deux journées pour le joueur prêté par Galatasaray. Les hommes d'Antoine Comboiré ont eu le mérite d'y croire jusqu'au bout. Et Strasbourg a eu le tort de ne pas attaquer et de capitaliser sur son maigre but d'avance. L'enchaînement est limpide pour Mostafa Mohamed. Un crochet et il parvient à trouver une fenêtre de tir pour enrouler imparablement dans le petit filet de Matzels. Les Nantais qui affronteront prochainement le PSG puis feront leur entrée en lice en Ligue Europa avec le match face à l'Olympiakos. Ils insistent, les Nantais, ils terminent mieux cette partie. Un partout, score final jusqu'à 5 minutes de la fin. Strasbourg tenait son premier succès mais Nantes a eu le mérite de toujours y croire et de trouver les ressources pour égaliser. Et a été logiquement récompensé pour accrocher ce troisième match nul de la saison. Le Racing pour sa part est dans la zone rouge. Le Racing pour sa part est dans la zone rouge.